Philippe Schill, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous allez accueillir 4 élus de plus au sein de votre conseil municipal en 2020, lors des prochaines élections. Est-ce que cela peut changer la couleur de la majorité au sein de la commune ? Absolument pas, vous n'avez pas de crainte. Non, puisque c'est un pourcentage en fonction du nombre de voix obtenues, donc je n'ai pas de crainte de ce côté-là. Le Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, qui finance les projets des communes et qui affecte aussi des dotations appelées libre-emploi, s'élève à 17,5 milliards cette année. Est-ce qu'Aroué va avoir droit à plus d'aides financières, maintenant qu'elle a dépassé le solde des 10 000 habitants ou pas ? Oui, forcément, puisque c'est un calcul arithmétique qui repose principalement sur le nombre d'habitants. Donc de fait, effectivement, les dotations du FIP de Aroué vont légèrement augmenter. Légèrement, ça veut dire ? Je n'ai pas d'indication plus précise à donner, parce qu'il y a également des éléments de pondération qui sont aussi pris en compte du fait de l'éloignement, du fait de l'étendue de la superficie, et ces éléments de pondération ont tendance à favoriser davantage les communes des archipels éloignés. On sait aussi qu'avec ce changement de statut, les indemnités des élus vont augmenter, mais que la commune aura plus d'obligations de services publics, cela va avec plus de moyens mais plus de contraintes. Oui, effectivement, s'agissant des contraintes, il s'agit de l'obligation d'équilibrer les budgets annexes eau et déchets ménagers qui sont déjà réels, même si on n'a pas 10 000 habitants, sauf que demain, il sera toujours possible pour les communes d'équilibrer ces budgets annexes avec les fonds propres de la commune, mais celle-ci doit justifier de manière rigoureuse pourquoi elle décide d'abonder en fonds propres l'équilibre de ces budgets. Puisque l'on parle de services publics, la commune d'Arué vient tout juste d'être récompensée pour la dixième année consécutive. Elle a décroché la fameuse tortue d'or pour le tri des déchets, loin devant Punaouya qui décroche, elle, la deuxième place. C'est un travail de tous les jours, j'imagine, mais vous êtes récompensée, ça paye finalement. Un travail de tous les jours et puis un travail de longue haleine. En fait, je dirais que c'est dans la culture, non seulement des habitants d'Arué, que je tiens à remercier pour leur participation et leur contribution, mais c'est également un travail effectué par mes agents municipaux qui sont, eux, sur le terrain, qui parfois prennent l'initiative de ne pas ramasser lorsque les ordures ne sont pas triées. C'est un travail aussi effectué par la police municipale qui vient régulièrement vérifier et si les bons bacs ont été mis sur le bord de la route. C'est un travail également effectué par mes chargés de communication. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble qui fait que depuis dix ans, nous sommes arrivés à ce résultat. Un mot, si vous le voulez bien, sur la demande du maire de FAA qui veut que l'aéroport soit rétrocédé à la commune. En tant qu'élu, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette lettre ouverte au président de la République ? Et est-ce qu'une commune de Polynésie peut supporter, selon vous, le coût d'un aéroport international ? J'aurais tendance à me poser la question est-ce qu'il est cohérent qu'un maire d'une commune puisse parler d'indépendance alors qu'il a un territoire quand même qui est assez réduit, qu'il ne peut pas être indépendant vis-à-vis des autres communes ? Ensuite, effectivement, en termes de capacité, est-ce qu'une commune a la capacité de gérer un aéroport, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit international ou autre ? Moi, je dirais que M. Oscar Temaro est dans son registre indépendantiste. Ce n'est pas le mien. Merci beaucoup, Philippe Schill, d'avoir accepté notre invitation ce soir.